Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signé Daphné, où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, on fait le bilan de mes lectures du mois de septembre 2019. Bonjour tout le monde! Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, vous allez excuser ma face de fille fatiguée qui vient de revenir de travailler après une longue semaine de travail. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus en septembre. Septembre, pour moi, c'est jamais moins facile parce qu'en tant que prof, c'est la rentrée scolaire. C'est comme un des mois les plus occupés de l'année. Et j'ai quand même réussi à lire trois livres. Donc, je suis vraiment, vraiment fière de moi. Maintenant, aussi, si vous avez regardé d'autres vidéos de moi, dont celui du mois d'août, vous savez que je m'étais dit que j'avais vraiment pas lu beaucoup de livres québécois cette année et que j'allais essayer de me rattraper. En fait, c'est toujours un objectif. Mais je trouve que je suis sur la bonne voie parce que deux des trois livres que j'ai lus ce mois-ci sont des livres québécois. Alors, on va y aller très bientôt. Mais avant, je voulais vous dire que, comme d'habitude, tous les livres dont je parle dans mes vidéos, je les mets dans la boîte de description, juste en bas. Donc, vous avez juste à ouvrir la petite fenêtre pour aller les voir. Et profitez-en pour aller voir les liens pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si jamais le contenu que je vous propose vous plaît. Alors, sur ce, allons-y tout de suite avec le premier livre que j'ai lu en septembre, qui est Copycat d'Alex Lake. C'est un roman policier qui est paru en 2017. Alex Lake, c'est un pseudonyme. En fait, on connaît pas l'identité de cette personne-là pour vrai. On sait même pas si c'est un homme ou une femme. Mais Alex Lake, donc cet auteur, on va dire comme ça, a déjà publié plusieurs romans policiers. C'était la première fois que j'en lisais un d'Alex Lake. On dit que j'ai la misère, hein? Je sais pas dire d'elle, de lui. Alors, on va essayer d'y aller dans le neutre. Bref, Copycat, qui a le même titre en anglais, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sarah, qui vit une vie bien normale dans sa petite ville sur le bord de l'océan aux États-Unis. Là, c'est quand même une petite ville quand même cossue. Elle est médecin, elle est mariée, elle a deux enfants. La vie va suivre son cours normal, comme n'importe qui d'autre qui vit sa vie normale. Et puis, un jour, elle se rend compte que sur Facebook, il y a un compte à son nom qui utilise des photos d'elle, mais c'est pas elle qui l'a créée. Puis, en regardant le profil Facebook, elle se rend compte que non seulement il y a des photos d'elle, mais il y a des photos de ses enfants. Et il y a même des photos qui ont été prises à l'intérieur de sa maison. Donc là, il va commencer une espèce de quête pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une blague, ça vient d'où, comment ça se fait qu'il y a un compte Facebook comme ça qui existe, mais que c'est pour moi qui l'a créée. Au fil des jours, il y a d'autres événements qui vont arriver, qui vont faire comme un peu douter Sarah. Elle va se mettre à devenir un peu paranoïaque, à se demander qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Ça empire, elle commence à avoir vraiment peur parce qu'il y a quelqu'un clairement qui s'amuse à la torturer de cette façon-là grâce à la vie virtuelle qu'on a maintenant. C'est un excellent suspense, sérieusement, je l'ai lu hyper rapidement. Je l'ai commencé un après-midi, puis je l'ai terminé dans la nuit. Je travaillais le lendemain, oui, et je l'ai quand même fini, mettons, vers 2h du matin parce que j'étais juste incapable d'aller me coucher sans savoir qu'est-ce qui allait arriver au personnage. J'avais besoin d'une résolution parce que sinon, c'est sûr que j'allais faire des cauchemars. C'est un excellent divertissement, donc si vous aimez le type policier suspense comme ça, c'est pas quelque chose de super profond, il n'y a pas de réflexion sur la présence des médias sociaux dans nos vies, etc. Quoi qu'on pourrait faire des petites extrapolations, mais l'auteur n'en fait pas vraiment. C'est juste vraiment, vraiment, vraiment divertissant. Ça fout les jetons. Moi, j'avais vraiment un peu peur quand même. Je me disais, my God, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis la fin m'a satisfait et m'a en même temps laissée avec un brin d'inquiétude. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous recommande ce livre d'Alex Lick, Copycat. J'ai lui donné 4 étoiles sur Goodreads. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Fanny Cloutier, ou L'année où mon père m'a forcé à le suivre jusqu'au bout du monde, de Stéphanie Lapointe et les illustrations sont de Marianne Ferrer. Donc, Fanny Cloutier, c'est le deuxième tome, en fait, de cette série-là. Le troisième tome est déjà annoncé, d'ailleurs. Je sais pas exactement la date de sortie, mais il a été annoncé. Et j'avais lu le premier tome en janvier de cette année. J'avais fait un vidéo collaboratif avec Maps, de la chaîne Maps Booktube. Et puis, c'était un des livres qu'on avait lu toutes les deux. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en haut. Et puis, dans le fond, Fanny, c'est une adolescente. Elle a 14-15 ans. Elle est très, très, très ado. Dans ce tome-là, Fanny doit déménager au Japon parce que son père travaille là-bas. Il y a un contrôle là-bas, donc il a force à venir le rejoindre. Fanny, il faut savoir qu'elle est orpheline de mer. Elle vit avec son père. Et elle a déjà été déracinée une première fois. Donc, dans le premier tome, son père, lui, l'installe à Sainte-Lorette, qui est un petit village, le village natal de la mère de Fanny, dans le fond. Et puis, elle commence à se faire une vie là-bas. Et puis là, finalement, elle doit quitter Sainte-Lorette pour aller au Japon. Donc, c'est un deuxième déracinement en moins d'un an. On peut dire que Fanny n'est pas très, très heureuse de ça parce que ça veut dire une nouvelle adaptation. Encore une fois, se faire de nouveaux amis. Là, en plus, c'est dans un pays extrêmement différent, avec une autre langue, d'autres coutumes. Donc, c'est pas facile. Et elle vit des émotions d'ado, comme vraiment exponentielles. C'est fou. Et on va explorer beaucoup dans ce tome-là la relation entre Fanny et son père, en fait, qui est intéressante à suivre. J'avais beaucoup aimé le premier tome. J'ai encore plus aimé ce deuxième tome parce que je trouve qu'on retrouve notre personnage, on la connaît mieux. Et puis, moi, je la comprends, Fanny. Honnêtement, là, quand elle était fâchée ou qu'elle avait de la peine, je veux dire, moi aussi, là, si on me forçait à quitter un endroit où, de peine et de misère, je m'étais faite une petite place pour un nouvel endroit, tout ça en moins d'un an, là, moi aussi, là, je serais pas de bonne humeur. Puis, elle, en plus, elle est dans l'adolescence avec les hormones et tout et tout. Donc, ça m'a vraiment touché tout ce qu'elle vivait. C'est un personnage qui est vrai, qui est intense. Ses frustrations sont claires. Elle a de la gueule, Fanny. Je l'aime beaucoup. Puis, je trouve que Stéphanie Lapointe l'écrit très bien. Elle comprend très bien son personnage et elle nous l'offre, là. Puis, franchement, c'est super. Le seul bémol que je donnerais à ce livre-là, c'est au côté de l'intrigue. Je trouve que l'intrigue du premier tome, que je vous dévoilerai pas ici parce que j'aimerais ça que vous lésiez, là. Mais l'intrigue du premier tome était un petit peu plus intrigante, comme on dit. Je trouvais que c'était un petit peu plus de suspense. J'étais vraiment, vraiment entrée dedans. Dans ce cas-ci, l'intrigue est moins... Je peux pas dire qu'il y a moins d'intrigue, mais elle est venue moins me chercher. Moi, ce qui est venu me chercher, c'est vraiment le côté émotionnel. Les émotions que Fanny vivait, sa relation avec son père, sa relation avec les autres personnages, c'est vraiment, vraiment ça qui m'a touchée. Encore une fois, les illustrations sont tout simplement magnifiques. Donc, la couverture est vraiment rigide. C'est du carton. Et puis, c'est comme un mix, là, genre journal intime, agenda, bullet journal. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, le bullet journal, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Marianne Ferrer a fait des illustrations formidables. Il y a même parfois des petits trucs 3D à ouvrir. C'est vraiment comme si c'était le journal intime de Fanny. Et j'adore ce format et j'adore ce qui est écrit dedans. Je vous le conseille fortement. Pour moi, un autre 4 étoiles sur Goodreads. Et le troisième livre que j'ai lu, c'est une nouveauté qui vient tout juste de sortir. Anna et l'enfant vieillard de Francine Ruelle. C'est un roman québécois d'une auteure que j'aime bien. J'avais déjà lu peut-être un ou deux livres de Francine Ruelle. Et celui-là, j'en ai entendu parler à la radio. Puis, je me suis dit, c'est sûr que je veux le lire. Alors, je l'ai emprunté à une dame avec qui je chante dans la chorale. Donc, Denis, je te remercie de m'avoir prêté Anna et l'enfant vieillard que j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment contente. L'an septembre, j'ai lu de très bons livres. Dans ce roman-là, on suit l'histoire... En fait, c'est pas vraiment un roman. C'est comme une incursion dans la vie privée et les émotions d'une femme qui s'appelle Anna, qui est couturière et qui a un fils qui est itinérant. Donc, ce n'est pas exactement l'histoire de Francine Ruelle, mais on sent que c'est très autobiographique, car Francine Ruelle aussi a un fils qui est adulte et qui est itinérant. Donc, c'est inspiré de son vécu et on voit dans le fond tous les questionnements d'Anna, son cheminement pour arriver à peut-être ou peut-être pas accepter que son fils ait décidé de vivre dans la rue et ne s'en sorte pas, lui laisser sa vie à lui, arrêter de vouloir toujours l'aider s'il ne veut pas d'aide. Elle a mille questions, des regrets, des inquiétudes. Elle se demande qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, qu'est-ce qu'elle a fait, qui a causé tout ça, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de réponse, là. Mais c'est toutes ces inquiétudes-là, c'est tout ce questionnement-là, ces grandes émotions-là qu'Anna partage avec nous dans ce livre-là. C'est extrêmement touchant, ça m'est allé droit au cœur, j'ai été émue. C'est très court, ça se lit super rapidement, pour de vrai, je ne sais même pas combien de pages, même pas 200 pages, moins de 200 pages, ça se lit tout seul. C'est vrai, elle a vraiment une belle plume, Francine Ruelle. On entremêle des bribes du passé avec le présent, c'est fait de façon super habile pour qu'on puisse comprendre comment les personnages en sont arrivés là. Moi, en tant que lectrice, ça m'a fait me sentir un peu impuissante, comme probablement la narratrice se sent, dans le fond, tout au long de ce livre-là. On comprend en même temps, on ne comprend pas, on se pose la même question qu'elle, dans le fond, mais surtout, ça m'a fait me rappeler puis réaliser que tous les gens, dans le fond, qui sont itinérants, qui n'ont pas de domicile, qui vivent dans la rue, ils ont des familles, ce sont des gens qui ont eu une mère qui les a aimées, élevées, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour eux, qui ont peut-être eu des enfances parfaites, idylliques, mais qui, quelque part dans leur vie, ils ont pris un croche puis ça a dérapé. Alors, ces personnes-là sont des êtres humains comme tous les autres avec une histoire puis ça fait percevoir leur situation autrement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment touchant puis je trouve que c'est un livre qui était nécessaire. Je l'ai adoré, ça va sans dire, et je lui ai donné un 5 étoiles sur Goodreads, alors je vous le conseille très, très, très fortement. C'est tout, pas plus long que ça, mes trois lectures du mois de septembre. Je vais essayer de continuer sur ce rythme-là pour le mois d'octobre. Il ne me reste officiellement que deux livres à lire pour arriver à mon objectif de l'année, donc je suis rendue à 33 sur 35. Alors, de près de moi, je vais y arriver et je vais même le dépasser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Venez me dire dans les commentaires en bas si vous avez lu les livres dont j'ai parlé ou quelles sont vos lectures du mois de septembre ou encore vos lectures du moment. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé se retrouvent dans la boîte de description juste en bas ainsi que toutes les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner ou de faire un petit pouce en l'air si le contenu que je vous propose vous plaît. Merci encore d'avoir été là. À bientôt. Bye bye.